Bonjour, des portraits, des photos de famille, des paysages. Alphonse Pajot, un habitant de Saint-Marc-du-Désert, profite de sa retraite pour assouvir sa passion pour la photographie et le développement. Il s'est spécialisé dans le noir et blanc, une passion qu'il ne l'a jamais quittée depuis sa pré-adolescence. Donc j'avais 11 ans et puis j'ai rêvé longtemps d'avoir un appareil nettement mieux. Quand je voyais des gens qui avaient des... ça existait déjà quand j'ai eu 20 ans, des gens qui avaient des réflexes, c'était fabuleux ça. Une visée réflexe extraordinaire. Bon, et puis j'ai pas pu me payer ça, donc je suis allé à Paris faire travailler à la poste et je me suis payé rapidement un petit appareil. Ça s'appelle un Acfacilet, c'est un petit truc, c'est pas une visée réflexe. Vous savez la différence, visée réflexe, ce qu'on voit là, c'est pas ce qu'on voit là. Bon, donc j'ai fait ce petit truc, mais c'est formidable. Alors mon rêve c'était d'acheter, bien sûr, une visée réflexe. Et ça c'est arrivé un peu plus tard, plusieurs années plus tard. Ça c'est absolument révolutionnaire, parce que ça c'est... on règle tout. Tout peut être automatique, je règle la sensibilité, je mets le programme, je dis... Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le bouton. Alors j'ai fait avec ça bien sûr, les autres, et celui-là, je sais pas, des centaines, des milliers, probablement plus de... ouais, entre 1500 et 2000 photos, même plus peut-être. La révolution c'était, en argentique, c'était le réflexe, quoi. Dire, voir dans mon... dans le viseur, l'image exacte que j'allais recevoir sur ma pellicule. Ça c'est un truc formidable. Bon. Ce que j'ai fait, jusqu'à maintenant, c'était les photos de famille. C'était mes enfants, c'était ça. C'était ma famille, essentiellement, et les paysages. Voilà. Et puis surtout, ce que j'ai fait, c'est quand j'étais à la retraite, je me suis dit, puisque maintenant j'ai le temps, je ne sais pas développer mes photos, je ne sais pas faire mes tirages, il faut que j'apprenne. Je me suis inscrit à Club Photo à Bagnolet, où j'habitais, à cette époque-là. Et là, j'ai fait une découverte fabuleuse, c'est faire un tirage, et mettre son papier dans le révélateur, et en une minute et demie, crac, l'image qui naît comme ça, qui se part en droit, puis hop, hop, hop. Ça, c'est une sorte de rêve. C'est comme si on vous imaginait un rêve. C'est extraordinaire. Voilà, j'ai fait les photos. Donc ça, c'était pour un reportage que j'ai fait, enfin un reportage que je voulais me faire. Je vais depuis plus de 40 ans dans un village de l'Aveyron, où j'ai une petite maison, une ruine, que je retape un peu. Et tous les gens me connaissent. Mais quand j'étais à la retraite, je me suis dit, c'est l'année 2000. Ça fait tellement longtemps que je voulais faire quelque chose sur ce village qui est absolument fabuleux. On montre toujours les gens dans des fêtes de famille et en vacances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui travaillent, parce que c'est très important pour eux, leur travail. Donc, au lieu de faire des paysages, je me suis dit, si je veux montrer le village, ils vont mieux montrer les gens. Donc, comme les gens me connaissent, je suis allé les voir. Et je leur ai dit, voilà, je voudrais faire, mais ça, ce n'était pas pour exposer. Je voulais me faire un album un peu comme ceux-là. Je voulais me faire un album photo sur tous les gens. Donc, je leur ai expliqué que je voulais faire ces photos. Je suis allé les voir et j'ai vu les gens. Voilà. Et Alphonse partage aujourd'hui sa passion avec les membres de l'atelier photo de Lignée, dont il fait partie. Vous pouvez les rejoindre ou les rencontrer chaque vendredi soir à la maison des associations de Lignée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada